Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Notre semaine en partenariat avec le salon ProDurable continue avec ce Smart Impact ProDurable. Rendez-vous majeur des acteurs et des solutions pour une économie durable. Salon qui se tient les 13 et 14 septembre prochains et dont on reçoit les principaux intervenants. Justement, c'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui, celui de Laurence Meignery, cofondatrice de Citizen Capital, l'un des premiers fonds d'impact en France et en Europe. On verra notamment ce que ça apporte à un entrepreneur d'être accompagné par un de ces fonds d'impact. Laurence Meignery, également vice-présidente de la Communauté des entreprises à Mission, elle nous dira comment ce mouvement évolue, la place qu'il prend dans notre économie aujourd'hui. Et puis dans notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables, on va découvrir ensemble Planète Sohar ou comment simplifier le recyclage des panneaux solaires. Smart Impact spécial ProDurable, c'est parti. Bonjour Laurence Meignery, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la cofondatrice de Citizen Capital créée avec Pierre-Olivier Barène en 2008. Alors on va faire un peu de pédagogie, j'aime bien ça, vous le savez, pour commencer. C'est quoi un fonds d'impact ? Alors un fonds d'impact, la définition est assez récente en réalité. Un fonds d'impact, c'est un fonds d'investissement, donc qui investit en fonds propres dans des entreprises, dans notre cas c'est plutôt des start-up et des PME, avec un objectif de coupler du rendement financier avec une performance d'impact ou un impact positif mesurable. Alors il y a trois grands axes dans la définition de l'impact. C'est toujours intentionnel, c'est-à-dire on investit dans des entreprises dont on est convaincu que les dirigeants veulent utiliser l'entreprise pour transformer quelque chose. Ce n'est pas une externalité positive du business, c'est core business, et il y a un projet à travers l'activité de l'entreprise de contribuer avec de l'innovation en général aux enjeux sociaux ou environnementaux auxquels on fait face. Ensuite, il y a une notion d'additionnalité, c'est-à-dire pour un fonds d'investissement, on va se poser la question mais qu'est-ce qu'on apporte justement par rapport à un fonds classique et une entreprise va pouvoir se poser la question dans son secteur de qu'est-ce qu'elle apporte en comparaison à n'importe quelle autre entreprise. Donc la notion de mesure d'impact est évidemment essentielle et très complexe. Ok, alors on va rentrer dans le détail. Est-ce que vous étiez déjà novateur 2008, c'est quand même il y a presque 15 ans, Vous étiez novateur à l'époque ? Il y avait beaucoup de fonds d'impact ? En 2008, moi je ne connaissais pas l'existence du mot impact investing. Donc on parlait, je me souviens de social venture aux Etats-Unis, moi je m'étais inspirée de ce qui se faisait en Angleterre et aux Etats-Unis, qui avait 20 ans d'avance je dirais sur nous, sur des fonds que les Américains appelleraient community based, qui financent des entreprises dirigées par des femmes, par des minorités. Et on est partie de ça en fait, notre approche est vraiment partie d'enjeux de mobilité sociale. Donc oui, évidemment, on était deux en 2008. Donc on peut dire que vous étiez novateur et il y avait un esprit pionnier. Et aujourd'hui on est un certain nombre. Alors il y a un terme important que vous avez évoqué dans la définition, c'est le terme mesurable. Qui valide les critères, qui valide la démarche ? Vous appuyez sur quoi ? Sur des experts, sur des labels ? Comment vous faites pour choisir ces entreprises ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à ce qu'on appelle une démarche RSE, où vous avez en tant que fonds, vous avez des indicateurs qui sont en général communs à tout le monde, l'égalité homme-femme, la formation, l'empreinte environnementale, là, chaque thèse d'impact est construite en fonction du projet de l'entreprise. Donc on ne va pas du tout avoir les mêmes critères et indicateurs d'impact pour une entreprise dans l'éducation que dans la santé, etc. Et même au sein de l'éducation, en général, on n'a pas un indicateur commun. Quand on investit dans Open Classrooms, on était sur des notions d'accessibilité. La formation continue, c'est ça ? Oui, c'est une école en ligne qui forme au métier du numérique au sens large. Et notre thèse d'impact dans Open Classrooms était l'accessibilité et la capacité à faire monter en compétence des gens qui étaient vraiment très peu qualifiés. Donc c'était une forme de lutte contre la fracture numérique aussi ? Absolument, lutte contre la fracture numérique et contre l'inégalité de l'employabilité. Donc c'est un enjeu d'employabilité. Mais c'est passionnant ce que vous dites parce que cette thèse d'impact, c'est le point de départ de tout processus d'investissement de Citizen Capital. Mais les critères, c'est vous qui les définissez ? C'est votre propre exigence finalement ? Alors là, on a beaucoup évolué en 10 ans évidemment, parce qu'il y a 10 ans, c'était vraiment très très liminaire ce qu'on faisait sur la mesure. Aujourd'hui, oui, on fait du private equity. Et donc c'est le pendant d'une analyse, ce qu'on appelle une due diligence dans notre métier, sur les aspects financiers et économiques. On va l'avoir sur les aspects impact. Donc on va d'abord essayer de se forger une conviction sur le potentiel d'impact de la société qui passe évidemment par la vision des dirigeants. On cherche plutôt des gens visionnaires. On essaie d'avoir des gens qui ont une vraie vision de ce qu'ils veulent transformer ou améliorer. Et ensuite, on va chercher à comprendre ce que fait vraiment la boîte et l'impact qu'elle apporte et donc le potentiel d'amélioration. Si on sent qu'elle est déjà au bout de son projet et qu'en fait l'impact, je ne sais pas, elle a un impact qui représente par exemple 20% de son activité et que le reste n'en a pas, ça ne va pas être pour nous. Donc on va chercher à comprendre comment nous, on va pouvoir aider l'entreprise à vraiment déployer l'impact avec la croissance de l'entreprise. Et c'est nous qui construisons cette thèse d'impact, donc avec une méthodologie qui est assez exposée, qui repose sur six grandes questions, dont en particulier, est-ce qu'on répond à un besoin fondamental ? Les besoins fondamentaux. De l'être humain, de la planète. Il y a certains projets qui peuvent avoir un impact, qui pour nous ne vont pas complètement nous convaincre qu'on est sur un besoin fondamental. Je ne sais pas, l'emballage recyclable d'un rouge à lèvres ou des choses comme ça, ça ne va pas être pour nous. Donc c'est vraiment des grands thèmes. J'en ai trouvé quelques-uns, il y en a certainement plus. Éducation, santé, accélération de la transition énergétique, agriculture durable. Là, on a à peu près les grands besoins fondamentaux que vous avez définis. Éducation, formation et avenir du travail. Et j'ajouterais démocratie. On s'intéresse à la manière dont les citoyens participent au débat public et à la préservation de la démocratie. On estime que c'est un sujet fondamental. Oui, vous avez accompagné mec.org. On a accompagné mec.org et Ulule, dans un autre qui finance des projets à impact. Alors il y a une question qu'on doit vous poser souvent, c'est est-ce que ça rapporte ? Parce que c'est quand même de l'investissement. Est-ce que c'est profitable ? Parce que c'est une question centrale qu'on aborde souvent dans cette émission. On est beaucoup sur les objectifs de RSE. Voilà, ce sont des investissements. Souvent, cette bascule, elle coûte de l'argent d'abord, avant de peut-être en rapporter plus tard. On décrit régulièrement les leviers qu'il faut activer. Mais est-ce que c'est rentable ? La question que vous me posez, en fait, évidemment, les premiers investissements en 2008, c'est la question qui se posait. Et en général, la réponse, dans leur esprit, était non. Et les gens nous disaient, c'est très intéressant ce que vous faites. Allez donc voir notre fondation. Et nous, on voulait voir des asset managers. On considérait qu'on entrait dans le secteur du private equity. Et on voulait le faire avec une approche professionnelle. Et je dirais qu'on a mis 10 ans. Un fonds, c'est long. C'est une période de 10 ans. Donc, vous mettez en fait 10 ans à démontrer la performance, qu'elle soit sociale ou économique et financière. Et on a mis 10 ans à démontrer qu'on pouvait rendre de l'argent aux investisseurs et avoir une performance tout à fait aussi ambitieuse que n'importe quel autre fonds. Et ça, c'est ce qu'on a, je pense, voulu démontrer par nos investissements. Sur les deux premiers fonds, donc sur les dix dernières années. Et je pense qu'on l'a démontré avec le fonds 2 qui vient de se terminer fin 2021. Où on a fait, on a la chance d'avoir fait plusieurs très beaux investissements dans des entreprises comme Open Classroom, qui sont passées de 30 salariés quand on est rentré à 500 aujourd'hui. comme Deep Key dans l'économie d'énergie pour le bâtiment, qui a connu une croissance très très forte. On a eu 3 ou 4 entreprises avec une très très forte croissance. On n'est pas sûr qu'on aura ça toujours, mais on a fait de bons investissements. Quand vous affichez plus 60% de croissance du portefeuille en 2021, ça rejoint ce que vous nous décrivez là. On a fait effectivement plus 60% en 2021. Et sur l'ensemble du portefeuille, c'est un petit peu moins que ça, mais ce n'est pas très loin. Et on a fait un multiple de 7 sur les objectifs d'impact qu'on fixe en amont de l'investissement. Et donc, on fait des retours qui sont aujourd'hui, ce que nos investisseurs nous disent, qui sont dans les trajectoires plutôt hautes des fonds de cette taille. Je vais reprendre l'une des entreprises que vous accompagnez. C'est Deep Key, vous venez d'en parler. Qu'est-ce qui vous a séduit ? C'est donc une solution pour rendre le secteur immobilier moins énergivore, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Pourquoi vous dites, après la thèse d'impact, qu'il faut y aller ? Quand on a... Deep Key avait déjà une trajectoire très importante. Les dirigeants avaient une vision qui nous plaisait beaucoup. Ils avaient une expérience par le passé dans des entreprises comme Carbone 4. Ils étaient très conscients de la raison pour laquelle ils existaient. On cherche toujours à comprendre à quoi tu sers, pourquoi tu es là. Et les dirigeants avaient une conscience assez claire de pourquoi ils étaient là, même si en fait leur business model a pas mal évolué pendant la période d'investissement. Et le bâtiment représente 40% de mémoire des émissions carbone dans le monde. C'est énorme. C'est un des principaux secteurs d'impact carbone. Et en fait, c'est un logiciel pourtant. On pourrait se dire que... Mais l'immobilier aujourd'hui ne sait pas où il en est. En fait, la première étape pour le secteur de l'immobilier, c'est de construire de la data. C'est de savoir comment consomment leurs bâtiments. Et donc, vous avez des entreprises très grosses qui ont un énorme parc immobilier. Et qui ne savent pas. Et qui ne savent pas. Donc, qui ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas par où commencer. Et donc, Deepkey a amené une structuration de la data permettant aux entreprises de pouvoir commencer à mesurer. Et donc, de savoir où il fallait mettre l'accent et où il fallait faire tout simplement des économies. Parce qu'il y a une fuite énorme thermique que le bâtiment doit remettre. Enfin, toutes sortes de solutions qui émergent de ça. Je voudrais qu'on évoque le salon ProDura. Vous participez à la séance plénière inaugurale intitulée des biens communs. Au bien commun, nous sommes à l'heure des choix. Cette notion de bien commun, est-ce qu'elle est compatible avec l'économie de marché, avec la compétition entre les marques ? On peut se dire que tout ça, c'est contradictoire. Avant de ne pas être ProDurable, je voudrais revenir sur cette notion de bien commun. Parce que quand je vous ai dit qu'on a passé dix ans à démontrer qu'un fonds d'impact pouvait être aussi performant qu'un autre fonds. Ce qui nous paraît essentiel pour développer le marché de l'impact. Et l'impact est en train de devenir beaucoup plus mainstream, je dirais. Ensuite, aujourd'hui, notre objectif n'est pas uniquement de développer des fonds de plus en plus gros de private equity à impact. En fait, on s'est vraiment posé la question de notre mission en 2020. On travaille sur les sujets de mission depuis pas mal d'années avec les chercheurs de Mines Paris Tech et l'équipe qui est devenue la communauté des entreprises à mission. Et vous êtes devenue entreprise à mission. J'ai cofondé la communauté. Alors vous avez cofondé la communauté et Citizen Capital est devenue entreprise à mission. Et c'était une réflexion intéressante parce qu'on l'a menée à 15. On était 15 en 2020 et on a vraiment pris la décision. On a quatre grands objectifs statutaires aujourd'hui, dont un est de continuer à être des innovateurs et à défricher. Parce qu'on a défriché il y a 15 ans, mais on pourrait continuer à lever des fonds de plus en plus gros. On veut continuer à défricher des nouvelles voies de financement pour répondre à des besoins qui sont mal servis par le marché. Donc on a monté un fonds dans l'agriculture récemment qui finance des projets portés par les agriculteurs. Donc on sort quand même des standards du private equity. C'est assez nouveau la relation entre le monde de la finance et les agriculteurs pour leur permettre de diversifier leurs activités par de la petite transformation industrielle, la production d'énergie renouvelable et des circuits courts. Et de les accompagner parallèlement sur leur transition agroécologique. On réfléchit en ce moment à un fonds de contrat d'impact social pour financer des projets qui permettent à l'État d'améliorer l'efficience de la dépense publique, tout en permettant à des associations qui ont des solutions qui fonctionnent vraiment de les déployer à grande échelle. Donc on veut continuer à être sur des sujets, on va dire, complexes. Ou on ne fait pas une levée de fonds standard. Donc on est sur des levées de fonds un peu complexes comme ça. On veut continuer d'innover. J'espère qu'on va lever ces fonds. Et donc cette idée de bien commun, j'y reviens ? Cette idée de bien commun, elle est à la fois... Enfin la notion de bien commun est à la fois un concept assez valise déjà. Et en même temps passionnant, si on se plonge dans ce que ça peut apporter dans les années à venir. Il y a une femme qui est prix Nobel d'économie, première femme prix Nobel d'économie, qui... Enfin je conseille à tout le monde de lire. qui est Elinor Ostrom, une Américaine, et qui s'est spécialisée sur la gouvernance des biens communs. Et qui montre, et je pense que c'est un grand enjeu pour des gens comme nous à l'avenir, sur quel type d'entreprise on va financer, dans un monde qui va nécessiter de la sobriété, qui est quand même a priori un peu antagonique avec la notion de croissance. Dans un monde où on va être plus sur l'usage que sur la propriété. Dans un monde où on va être sur la notion de décentralisation et de gouvernance décentralisée. Plus que, on va dire, de gouvernance par quelques-uns pour le plus grand nombre. Et donc ça, ça va beaucoup questionner et bousculer les modèles économiques des années à venir. Et elle, elle montre, et c'est sur ce dernier point qu'elle est passionnante je trouve, elle montre que si on ne veut pas rentrer dans ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire où on a des ressources très rares qui suscitent l'intérêt d'un grand nombre, il va falloir trouver des modes de gouvernance équitables. On a vu avec les gilets jaunes, s'il n'y a pas un sentiment de justice dans la répartition des efforts, dans les enjeux du dérèglement climatique, on va avoir du mal à y arriver. Et la gouvernance des biens communs, je pense qu'on va devoir aller vers des organisations économiques, donc des entreprises, qui sont gouvernées assez différemment d'aujourd'hui. Mais alors, c'est intéressant parce que vous aviez co-signé en mars dernier dans l'Obs une tribune qui rejoint ce thème. Vous écriviez, il ne peut plus y avoir une économie qui conquiert et une économie qui répare. Comment rapprocher les deux, en fait, concrètement ? C'est vrai que l'économie qui répare, en schématisant, en étant très caricatural, on pourrait dire l'économie sociale et solidaire. Comment rapprocher cette économie qui contière de l'économie qui répare ? C'est vrai que quand on s'est créé, on constatait que l'économie sociale et solidaire était restée un petit secteur. Et un de nos enjeux, c'était comment l'ensemble de l'économie peut s'approprier des enjeux, enfin, en fait, contribuer clairement à apporter des solutions et non l'inverse. Et le choix qu'on a fait d'être plutôt dans une... Enfin, de financer des start-up et des PME qui ne sont pas forcément dites sociales et solidaires, c'est que l'économie devienne mainstream. C'est une façon de démontrer qu'on n'est pas forcément dans les statuts d'une économie sociale et solidaire et on peut quand même en avoir, entre guillemets, les valeurs ou avoir ces objectifs-là. Et ce qui nous semble le marqueur commun à tous, qu'on soit solidaire ou... C'est que le profit et la rentabilité deviennent des moyens. C'est-à-dire qu'on réfléchisse au sujet des modèles économiques et de la rentabilité des modèles économiques absolument essentielle, parce que sinon, on ne déploie pas d'impact. En fonction de l'objectif qu'on a, et pas l'inverse. On a quand même vu beaucoup de projets et de sociétés de gestion en finance se développer avec des objectifs exclusivement financiers. Et il nous semble qu'aujourd'hui, être... Enfin, déployer du capital demande de se poser la question de pourquoi on est là. Et donc, pourquoi on déploie du capital ? Et pas juste monter un fonds d'impact et puis un deuxième. C'est au niveau de la société de gestion et des personnes morales qu'elle est la finalité. Et il me semble quand même, et tout le monde n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui, mais une économie qui n'a pas de finalité de contribution aux enjeux majeurs auxquels on fait face ne me paraît pas pérenne. Elle ne va pas créer de la confiance ni des employés ni des clients. Et elle va... Enfin, pour moi, c'est une économie qui va péricliter. Et donc, si on met ça au niveau d'une entreprise, c'est une entreprise qui... Qui n'a pas d'avenir. Qui finira par disparaître, par perdre ses parts de marché, perdre ses clients, perdre sa communauté, etc. Et la valeur stratégique qu'on cherche à apporter, enfin, en tout cas, on cherche à aider les entreprises à créer de la valeur stratégique, l'impact, et d'ailleurs les entrepreneurs le savent de plus en plus aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils veulent avoir des fonds d'impact dans leur tour de table, apporter une vraie stratégie d'impact dans un cycle d'investissement, ça crée de la valeur stratégique. Y compris... Enfin, qui a des retombées financières in fine. Mais il ne faut pas être trop pressé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un temps un peu plus long. Alors, on l'a dit, vous êtes cofondatrice, vice-présidente de la communauté des entreprises à Mission. Il y a quand même, il y a des pièges de la raison d'être. Une raison d'être qui est jolie avec des mots un peu creux, mais qui n'est pas suivie d'action. Pour vous, c'est quoi le bon conseil ou les écueils à éviter quand un chef d'entreprise se dit, allez, je me lance. La loi PAC, je me lance, je vais commencer par définir par mes raisons d'être et peut-être plus tard devenir entreprise à Mission. Moi, j'ai toujours été perplexe sur le fait de s'arrêter à la raison d'être. Je pense que c'est contre-productif pour l'entreprise. Que définir une raison d'être par une phrase et s'arrêter là, il vaut mieux continuer à travailler, ne pas communiquer, et continuer à travailler et à fixer des objectifs statutaires et surtout des objectifs opérationnels qui donnent à voir les moyens qu'on se donne pour accomplir cette raison d'être. Et pour ça, il faut être au stade de l'entreprise à Mission. La raison d'être est inscrite dans les statuts. Oui, on peut prendre son temps. On peut même commencer par définir une raison d'être et des objectifs sans aller jusqu'au dépôt des statuts, si on est plus à l'aise avec ça. Je pense que l'essentiel, c'est de prendre le temps d'impliquer les parties et en particulier les employés. Et donc ça, ça prend du temps sur pourquoi on existe, à quoi on sert, à quoi on veut contribuer dans les 5-10 ans à venir. En fonction de ça, pourquoi on existe, c'est vraiment la raison d'être. Quels moyens on se donne pour accomplir cette raison d'être dans les 10 ans à venir ? Et comment ensuite, la question va se poser de comment on communique ça à l'extérieur. Et le risque de toute entreprise, c'est de se dire je vais me donner des ambitions que je vais communiquer et je ne vais pas les atteindre. Donc le risque, c'est finalement de se fixer des ambitions très prudentes qui pour moi dénature effectivement l'esprit de la société à mission puisque c'est d'affirmer une ambition qui est liée à sa raison d'être et qui devient la boussole à la fois de la stratégie, de la politique RSE, etc. C'est-à-dire qu'on enjambe les calendriers classiques d'une stratégie à 3 ans, d'une... Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut renforcer la loi, peut-être le modèle de gouvernance de ces sociétés à mission ? Aujourd'hui, il y a une gouvernance... Enfin, il y a un double contrôle quand même. On dit beaucoup que... Et c'est vrai qu'il y a une grande liberté des sociétés à mission et c'est ce qui fait la force aussi de la société à mission par rapport à un label où il va y avoir vraiment un tiers qui va venir vous dire... Et c'est très complémentaire. Il y a quand même deux formes de contrôle qui sont le comité de mission qui est interne à l'entreprise et puis le tiers indépendant et l'organisme tiers indépendant qui est extérieur. Nous, au sein de la communauté des sociétés à mission, on a passé beaucoup de temps à former... Enfin, former les OTI, les organismes tiers indépendants parce qu'il y a un vrai enjeu de crédibilité de la société à mission par le contrôle des organismes tiers indépendants. Aujourd'hui, au sein de la loi, je pense qu'on souhaite élargir par exemple le secteur de l'économie sociale et solidaire, au secteur des associations, on pense qu'elles aussi devraient pouvoir... Mais globalement, je pense qu'il y a beaucoup de soft law en fait de travail de l'écosystème à faire pour être à la hauteur de l'entreprise à mission. Merci beaucoup. Merci, Laurence Magneri. Bon salon, produrable et on souhaite le meilleur à Citizen Capital. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Bonjour, Michel Croce, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes la cofondatrice de Planète Soir, entreprise créée en 2019 avec Paul Boulche. C'est quoi l'idée de départ, le déclic ? C'est quoi Planète Soir ? Planète Soir, déjà, le nom Planète Soir. Soir, ça veut dire monter en flash et la planète. Et pour nous, l'idée, c'était pour vraiment accélérer la transition énergétique aujourd'hui. Et c'est pour trouver des solutions innovantes qui peuvent nous aider à accélérer au maximum les activités différentes énergétiques globales. Et donc, spécifiquement dans le domaine des énergies renouvelables, avec un rôle de coordinateur, c'est ça ? Coordinateur, mais aussi porteur de projet et de solution. Parce qu'on amène, par exemple en France, on amène en ligne de production de collecteurs solaires sur la thermique. On est en jeu aussi sur la production locale, accélération pour les décarbonisations des industries. Et on a une autre activité sur le photovoltaïque, où là, on est distributeur de matériel photovoltaïque, avec un plateforme innovant en ligne. Et là, on distribue de matériel photovoltaïque partout en Europe. Avec une nouvelle business unit que vous avez créée il y a peu de temps, de recyclage des panneaux solaires. Alors, c'est quoi le principe ? Comment ça marche ? Écoute, comment ça a commencé déjà ? Parce qu'on est distributeur, on travaille déjà avec des installateurs, et on travaille déjà avec le marché résidentiel. On a reçu pas mal de demandes de clients qui nous disaient, on a des panneaux, PlanetSaw, est-ce qu'on peut déposer des panneaux chez vous ? Qu'est-ce qu'on fait avec nos panneaux ? Ça a commencé avec des panneaux, on voit aussi, pareil, avec des batteries, des onduleurs. Et pour nous, on a dit, il y a quand même quelque chose à faire ici. Et c'est aussi notre responsabilité, comme distributeur de matériel photovoltaïque, pour recycler nos panneaux et pour donner une solution simplifiée pour le marché résidentiel. Et ça a commencé comme ça. On a commencé à faire des recherches pour comprendre déjà dans le marché c'est qui les acteurs de recyclage des panneaux. On sait aujourd'hui que Soren, elle gère tous les collectes des panneaux, mais il focalise beaucoup plus sur les panneaux, plus que 40 panneaux dans le marché. Et tous les panneaux moins de 40, voilà, il n'y a pas beaucoup de solution. Il n'y a pas vraiment de filière. Voilà, il n'y a pas beaucoup de filière. La seule filière, c'est sur l'Internet de Soren. Il faut trouver un point à dépôt de Soren. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, si j'ai une maison, il faut que j'enlève mes panneaux. Il faut déjà, peut-être, j'ai 10 panneaux, il faut que j'ai une voiture assez grande pour mettre mes 10 panneaux dans la voiture. Et il faut, je comprends où exactement à la déposer. Et là, c'est problématique parce que ce marché, il est basé complètement sur le volontariat. Donc là, vous proposez quoi ? C'est une sorte de plateforme qui va permettre de trouver une solution ? Voilà, c'est une plateforme mise en relation avec des professionnels installateurs, attention, adhérents de Soren, parce qu'il faut des installateurs qui connaissent déjà la loi et les réglementations de recyclage des panneaux, et mettre en relation avec des porteurs de projet. Par exemple, je donne un exemple, vous, avec une belle maison et vos panneaux, ils ne marchent plus. Comment vous faites ? Sur ces panneaux, ça vous permet déjà de faire une demande en ligne, une demande avec un formulaire bien construit par rapport à les données qu'il y a des installateurs et recherches pour bien enlever vos panneaux. Et tout de suite, votre demande, il est envoyé à tous les installateurs de 10 km à 20 km autour de vous. Et là, vous recevoir des propositions de collecter. Et aussi aujourd'hui, parce que la problématique, c'est comment on va faire ce business profitable ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, normalement, par la loi, on ne peut pas demander des marchés résidentiels de payer pour le recyclage des panneaux solaires. Normalement, c'est gratuit. Et pour nous, pour créer un écosystème aussi, bien sûr, économique, on a rajouté tous les services autour. Ça veut dire les services d'installation, nettoyage des panneaux, réparation, assurance, parce que tous ces écosystèmes, c'est important pour augmenter les durées de vie des panneaux. Ça veut dire les installateurs, ils viennent abonner de notre plateforme, parce que nous, on amène des clients à des installateurs. C'est important pour eux. aussi, on donne à visibilité dans notre plateforme. Et c'est un grand avantage pour les installateurs. Mais ça apporte quand même un soutien important à la marchée résidentielle pour tous les demandes pour nous au focalisme sur les recyclages des panneaux solaires. Merci beaucoup. Merci, Michel Croce, d'être venu nous présenter. Planète Sors, bon vent à votre entreprise. À bientôt sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact, toujours en partenariat avec le salon Pro Durable. À demain sur Bismarck.